Elle est partie d'un constat simple, c'est que la moitié des joueurs sont des femmes. Mais qu'en revanche, quand on regarde du côté de la création, il n'y a pas suffisamment de femmes vu qu'elles ne sont que 15% dans les studios et à peine plus de 20% dans les écoles. Donc il était temps peut-être de réagir et d'essayer de remédier à cette situation. Notre ambition, c'est de doubler le nombre de femmes dans les studios dans les dix prochaines années. Et pour cela, nous avons développé quatre axes de travail. Le premier, c'est un axe de représentation des femmes, faire en sorte qu'elles soient plus visibles à l'intérieur de l'industrie, notamment en participant plus aux tables rondes, aux conférences, à être plus visibles dans les médias également. Et nous avons, toujours dans cet objectif, nous avons créé un programme de formation, justement pour aider les femmes à se mettre le pied à l'étrier, pour avoir des techniques de communication. Le deuxième axe, c'est un axe bien évidemment d'information auprès des jeunes filles et de leur famille sur les métiers à l'intérieur du jeu vidéo et les opportunités qui peuvent se présenter dans notre secteur. Le troisième axe, c'est de développer le réseau. C'est extrêmement important dans une carrière d'enrichir son réseau. C'est la manière d'échanger des informations, de savoir où se trouvent les opportunités, etc. Et le quatrième axe, c'est un axe de sensibilisation à l'intérêt de la mixité. Je pense qu'il est important de rappeler que la mixité et de manière générale la diversité, c'est important parce que ça favorise plus de créativité et ça permettra de développer plus de jeux avec plus d'idées. Le bilan, déjà un bilan chiffré, c'est que nous avons déjà plus de 800 membres qui nous ont rejoints. Nous avons développé également, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Nous avons plus de 4000 personnes qui nous suivent sur Twitter, 1000 personnes qui nous suivent sur Facebook. Donc on s'est aperçu effectivement qu'il y avait un élan. Il y a beaucoup de gens qui se sont embarqués dans cette aventure, des femmes mais aussi des hommes. Il faut aussi le souligner, notre association est ouverte aux hommes. Oui, bien sûr, on rencontre toujours des obstacles. On a fait beaucoup, beaucoup de choses en très peu de temps. Il y a néanmoins un certain nombre de projets qu'on n'a pas réussi à mener à bien. On voulait notamment faire des journées portes ouvertes dans des studios. On a rencontré plein d'acteurs qui étaient favorables, qui avaient envie de le faire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps. Donc c'est reporté à l'année prochaine et on a la ferme intention de pouvoir mener à bien ce genre de projet. Absolument, nous avons d'autres ambitions. Bien évidemment, on continue à exécuter notre programme d'une part. Mais nous avons également créé un incubateur e-sport afin de faire émerger des nouveaux talents féminins. Donc on aura un programme de coaching pour aider les filles à monter en puissance dans leurs jeux et dans leurs performances. Et nous avons également créé un fonds, un fonds de soutien afin d'encourager les femmes à prendre le lead sur des projets créatifs. Absolument, je pense qu'on s'aperçoit qu'on a eu de la part de l'ensemble de nos interlocuteurs une écoute très active. Il y a une vraie volonté aujourd'hui de faire bouger les choses et de faire évoluer l'industrie dans cette direction. Non, bien sûr, je pense que le plafond de verre, il existe. Il existe aussi dans le jeu vidéo. Si on regarde du côté du monde de l'édition, il y a effectivement plus de femmes. On est peut-être à parité. Maintenant, si on observe effectivement au niveau des hiérarchiques, des postes de direction, il n'y a pas suffisamment de femmes. C'est vrai pour le jeu vidéo, mais c'est vrai partout ailleurs. Le CEL, qui a été vraiment un partenaire formidable de la première heure et qui nous a aidé à monter l'association et à amorcer l'ensemble de nos projets. C'est extrêmement important d'abord d'aller à la rencontre des jeunes filles. On s'aperçoit qu'il y a une demande et une vraie curiosité, pas seulement des jeunes filles, mais également des parents. Et puis, c'est aussi très important d'aller à la rencontre du public masculin, des jeunes hommes et de mieux leur expliquer notre démarche. Expliquer que ce n'est pas non plus la mixité, ce n'est pas une histoire d'opposition entre les sexes. C'est important d'expliquer que la mixité favorise la créativité. Et ça, on tient à le rappeler. On a fait une petite carte postale dans mon tiroir, qui est une petite BD en fait, qui explique, qui interpelle tous les publics sur les statistiques. 15% des femmes dans les studios, alors que 50% des joueurs sont des femmes. C'est toujours un peu étonnant, si ce n'est agaçant. Oui, je pense qu'une chose dont on s'est aperçu cette année, en travaillant avec énormément d'associations qui travaillent et oeuvrent aussi pour plus de mixité dans l'ensemble des métiers, c'est que le rôle modèle est absolument et totalement important dans cette démarche. Faire émerger des voix féminines, ce n'est absolument pas quelque chose d'anecdotique. Les jeunes filles ont besoin de modèles dans lesquels elles vont pouvoir se projeter. Et il est certain que quand on regarde un secteur et qu'on y verra que des hommes ou que des femmes, l'inverse est aussi vrai, ça va être extrêmement difficile pour une jeune femme de réussir à imaginer une carrière ou un avenir dans un secteur où on n'entend parler que des hommes. On espère, on espère. En tout cas, je pense que c'est un très bel exemple comme quoi, avec beaucoup de volonté, beaucoup de travail, on peut vraiment arriver au plus haut et avoir les honneurs de la République. Je vais vous répondre de manière beaucoup plus générale. J'ai été extrêmement touchée par le tournoi organisé par Jouer comme vous êtes, entre joueurs valides et joueurs handicapés. Il y avait un tournoi sur PES et ça m'a réellement inspirée. J'ai trouvé que le jeu vidéo a beaucoup de valeurs positives et je trouve que ça peut être un formidable facteur d'inclusion. Et donc, oui, c'est ce que je retiens jusqu'à aujourd'hui de cette Paris Games Week. Merci. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.